... C'est important, c'est le lieu de rencontre de tous les professionnels. A Cheikh Hotel c'est tous les deux ans, donc on a toujours plaisir à revenir voir bien sûr les fournisseurs. On est là pour un petit peu recréer une ossemose avec les professionnels. On est là pour découvrir aussi les nouveautés, c'est qui est important. Découvrir des nouveautés, essayer de nouveaux produits, on est là pour faire des démonstrations également auprès de certains partenaires. Donc c'est toujours très agréable de se revoir. Ce salon A Cheikh Hotel qui existe comme je vous le disais depuis de nombreuses années, c'est le lieu de rencontre de tous les chefs locaux. Les lycées aussi, on va rencontrer beaucoup de jeunes. Et puis bien évidemment tous les partenaires avec toutes les nouvelles technologies aujourd'hui que l'on doit retrouver dans un salon. Alors il y a le matériel de cuisine certes, mais il y a aussi beaucoup de tout ce qui est vaisselle, tout ce qui est matériel informatique pour pouvoir travailler mieux et bien. Mais au-delà de ça, il y a tous ces concours, tous ces concours qui donnent une envie aux jeunes de perdurer dans cette cuisine. Puisqu'on passe une période compliquée après la période que l'on vient de passer. Je crois que les jeunes ont besoin d'être rassurés, c'est un métier de passionné. Et pour être passionné, il faut rencontrer des gens passionnés. Vous êtes jeune, comment vous êtes venu à ce métier ? J'ai attaqué dans la restauration et je me suis réintéressé au métier des cahiers après avoir fait des études d'architecture. Et j'ai arrêté tout ça pour faire de la restauration et ensuite je me suis spécialisé dans les cahiers. Et j'ai voulu très rapidement grâce notamment aux réseaux sociaux, des choses comme ça, à voir ce que les gens peuvent faire. On s'inspire, on regarde et voilà. On a toujours plaisir à voir des jeunes qui viennent ici. C'est toujours la découverte des nouveaux produits. Et à l'échange aussi, les jeunes vont rencontrer les grands chefs. Il y a des concours de cuisine qui sont là aussi pour faire repère. Il y a des jeunes chefs de talent qui vont percer plus tard, qui vont nous remplacer effectivement. Demain, moi actuellement, je suis professeur au lycée au milieu de Menton. Donc du coup demain, j'ai une classe qui viendra, mais moi je ne pourrais pas parce que je suis en activité demain au lycée. Du coup, j'ai une classe qui va venir découvrir, ce sera des tout petits jeunes. Je vais venir découvrir le monde de l'hôtellerie, de la gastronomie en général. Donc du coup, c'est un petit peu une aventure pour eux et peut-être pour mieux comprendre aussi comment je leur parle au quotidien quand je suis avec eux. Les jeunes sont curieux. Aujourd'hui, les jeunes sont, contrairement à quelques années, je ne fais pas partie des anciens, mais quand même. Les jeunes ont une vision de la vie professionnelle différente. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils sont changeants, ils ont besoin d'apprendre, ils sont curieux. Le métier de l'architecture s'est trop informatisé pour moi et je voulais revenir à un truc de manuel. J'ai trouvé quoi m'éclater au niveau manuel et culinaire du coup. Est-ce que vous conseillerez de rentrer dans ce métier et comment il faut y rentrer ? Bien sûr, je le conseillerais. C'est un métier qui est très attractif. On peut y exprimer toute sa créativité. On peut se faire plaisir avec des produits, même si on ne les aime pas. Ce sont des produits qui peuvent être des 18, qui peuvent un peu, des fois, être un peu repoussants, mais qui sont à travailler extraordinaire. Et après, on trouve des produits exceptionnels, notamment en Bretagne, avec la langousse bretonne, le homard breton, etc. Donc on peut vraiment s'éclater avec des produits français et faire des belles choses en maniant les couleurs, les produits et la dextérité. Vous êtes apparemment la seule femme de tous les juges. Oui, la seule femme et la seule gagnante aussi. On n'a pas beaucoup de femmes dans le milieu, mais ça arrive. C'est prometteur. Hier, j'avais la journée porte ouverte au lycée à Menton, à Paul-Valéry. Les jeunes, c'est vrai que c'est un métier un petit peu de passion, comme on dit. Il n'y a pas peut-être que la passion, il y a la motivation. C'est vrai qu'il y a un petit peu de... Les jeunes sont un petit peu, disons, leur avenir un peu incertain. Et du coup, ils vivent un peu au jour le jour. Il n'y a pas tout à fait le déclic qui se fait, mais ça va se faire. Donc on espère qu'il y aura de plus en plus de motivés. Et à la place, surtout, il y aura du boulot pour ces gens-là. Donc déjà, c'est important de choisir une filière où il y a du travail. Est-ce que ça attire les jeunes, ce métier ? Je pense qu'on voit. Il y a pas mal de jeunes qui viennent et on veut les attirer encore plus. Il faut absolument que faire ce métier, on en manque. On a des postes décaillés partout dans le monde. Donc on attend juste des jeunes motivés. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !